Moustiques, idées reçues et vérités Bien qu'il existe une tonne d'informations utiles concernant les moustiques qui circulent sur Internet, il existe également des tas d'informations qui peuvent déformer la vérité ou être carrément fausses. Les moustiques sont des insectes qui prolifèrent en France et s'ils sont clairement gênants, ils peuvent aussi s'avérer dangereux. Il est donc important d'avoir en tête des informations correctes sur ces insectes nuisibles. Nous allons voir dans les prochaines lignes de cet article quelles sont les informations correctes et celles qui à contrario relèvent plus du mythe que de la réalité. 1. Les moustiques sont attirés par les plans d'eau ou verts, c'est vrai. Certains plans d'eau attirent plus les moustiques que d'autres. Les moustiques ont tendance à aimer les zones humides, c'est pourquoi on les trouve très souvent dans les marécages, les marais et certains lacs. La présence d'eau et d'humidité sont des éléments indispensables à la vie et à la reproduction des moustiques. Les moustiques pondent leurs œufs dans l'eau et ces œufs flottent éventuellement à la surface et éclosent sur n'importe quel endroit humide qu'ils peuvent trouver, comme des feuilles ou des bûches. Comme l'eau des lacs, des marécages et des marais ne s'évaporent pas, ces plans d'eau sont le parfait terreau des moustiques. Avoir un étang ou une petite mare dans votre jardin attirera probablement des moustiques, il est donc important de vous préparer en conséquence. 2. La plupart des moustiques sont capables de transmettre des maladies mortelles. C'est faux. Alors que les moustiques dans certaines régions du monde peuvent être extrêmement dangereux, la plupart des espèces de moustiques ne causeront pas beaucoup de mal aux humains. En fait, National Geographic indique que seules 3 des 3000 espèces de moustiques existantes sont responsables de la majorité des maladies transmises par les moustiques. Heureusement, le risque de contracter une maladie mortelle à cause des moustiques est assez faible. 3. Portée des vêtements plus légers peut prévenir les piqûres de moustiques. C'est vrai, en effet, le port de vêtements blancs ou de couleur claire repoussera les moustiques. En fait, porter des vêtements plus foncés attirera les moustiques, car les couleurs plus foncées emprisonnent le dioxyde de carbone du corps, ce que les moustiques apprécient. 4. Les moustiques sont attirés par des groupes sanguins spécifiques. Ni vrai. Ni faux. Il existe des études contradictoires sur la capacité des moustiques à cibler des groupes sanguins spécifiques. Certaines études tentent de démontrer que les personnes du groupe sanguin, O, attirent deux fois plus les piqûres de moustiques que les autres. D'autres études semblent à l'inverse montrer qu'il n'y a pas de corrélation entre piqûres de moustiques et groupes sanguins. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il existe d'autres variables physiologiques qui entrent en ligne de compte, comme la production de dioxyde de carbone et la température corporelle, qui peuvent également attirer les moustiques. Pour conclure. La recherche sur la lutte contre les nuisances des moustiques est en avancée permanente. Il faut dire que les enjeux sont importants. Outre les problèmes sanitaires induits, chikungunya, paludisme, dingue, par les moustiques dans certaines régions du globe, s'ajoutent des nuisances qui ont des effets sur l'économie touristique de nombreuses régions et pays. En effet, ces petits insectes sont capables de faire fuir les touristes des zones où ils s'installent. N'hésitez pas à visiter notre site internet, bâtir-sa-maison.net, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !